Carnet de parc par Véronique Grenier Mais je savais où fallait que j'aille, pour m'éprouver, pour savoir ce que je devais faire. Je le savais parce que des gens y vont, en reviennent, y retournent. Colonie de pas vacances ailleurs qu'ici. Faut être juste assez découragé, juste assez tanné, juste assez proche de la fin du rouleau pour y être pitché. Ça arrive de même. Zou, attache ta tuque, attelle-toi, tu tombes de haut, erre le temps qu'il faut. C'est un voyage sans agrément, pour te donner le temps. C'est un lieu rond. On y arrive du dessus parce qu'on le ressentit un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des airs de jeu, de repos. Faut faire le tour, longer le bord, choisir la vie, le vide. Bienvenue, bienvenue. Fais le tour jusqu'à ce que tu comprennes le sens des pissenlits, un pas après l'autre dans le sillon creux, la ligne d'un monde découpé au couteau. Aucune corde ne marque le risque. T'es en visite au parc du Last Call pour se tester l'espoir. On nous a demandé de laisser nos affaires dans des bocaux transparentes et petits précieux, ce que tu veux plus, ce qui t'échappe, te rampe là-dedans. Mon cœur. Deux, trois cossins. Voici le musée de mes désagréments. Le moment de l'arrivée est souligné d'une encoche dans l'arbre du milieu. Comme ça, tu sais. Tu sais où tu te situes parmi les tiens. J'ai passé les doigts sur la mienne assez longtemps pour qu'on me fasse sentir que c'était louche, flatté du bois. Les autres rôdés autour, le bac à sable, les temps, les bosquets, le jardin français. La machine distributrice de citations profondes, celle de coups de pied au cul. La station musicale où s'alterne avec rigidité. What a wonderful world! Feeling good! Shine bright like a diamond! Des couvertures douces jonchent le sol. J'ai commencé par m'en faire une cabane. Les autres s'éloignaient. On m'a dit de sortir. Que j'avais une mission. Chasse au trésor, mes champions! On, on nous rappelle que nous sommes nés pour la réussite. Il faut laisser les petits pains aux autres, les miettes à terre, manger ses croûtes. Toujours se garder l'ami pour la fin. La vie, c'est le moelleux. Je prends des notes dans un calepin. Le bonheur est caché dans un coin. C'est votre première activité. On, on nous donne des confettis à se lancer. Petit party entre inconnus. Il faut commencer les choses en grand. Trouver le bon coin, ça semble facile, facile. Chercher un ongle, sans doute obtus, j'imagine le bonheur large. Il doit prendre la place. Sauf que ce parc est rond. C'est tout ça, un jeu de l'esprit. À bout de patience, devant la courbure des choses, je m'arrête deux secondes. Mes mains font un bol. Il est peut-être en l'heure crue, devant mes yeux depuis tout ce temps. Faut aller juste que je le prenne. Une voix plus loin. Je l'ai! Marie humaine à sprint. Pendant que j'haïs ma candeur, ça n'a pas exactement été du partage. Hobbes dans sa tombe, le pouce en l'air. Des gens arrachent, tordent, piétinent leur salut. Dans les hauts parleurs, le son d'un lent clapement de main. Le bonheur est mort. C'était notre seule chance. Cher journal, Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Question conne. Je ne suis pas un hologramme. Je suis. Je suis poignée pour exister, je ne l'ai pas demandé, mais constat con, je suis. Comment faire avec? Je suis. Née un jour d'octobre. Je voudrais des rebours. L'option oui, non, voire avant. Consentement éclairé à l'oeuvre du temps. Mais non. Des gens se sont dit, faisons un petit, je suis. Mais je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. PS. J'aurais pris des bonnes rechanges.